Quasiment 19h30 sur CNews, merci d'être avec nous pour face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir à Weekend Pascal, émission exceptionnelle, je le dis aux téléspectateurs, nous sommes tous les trois jusqu'à 20h30, sans la moindre publicité. Donc pendant une heure, on va décrypter, décoder, comme on le fait chaque vendredi soir, l'actualité. Mais avant cela, Philippe de Villiers, quand même, parce que c'est une semaine particulière, évidemment, pour l'Église, mais c'est une semaine aussi particulière parce que c'est votre anniversaire, cher Philippe. Joyeux anniversaire. C'est malin. Ben, quand même, on a le droit de vous le souhaiter. Alors on a une première surprise, parce que, et Geoffroy, et moi, on n'est pas les seuls à vouloir vous le souhaiter, cet anniversaire. Regardez cette vidéo. Cher Philippe, je vous souhaite un très, très bon anniversaire. Et bien sûr, toujours de belles et inspirantes émissions. Je salue aussi Elliot et Geoffroy et tous nos téléspectateurs. À très, très bientôt. Joyeux anniversaire, mon cher Philippe. 20 ans, ben, ça se souhaite. Bon anniversaire. Cher Philippe, vous savez l'amitié que j'ai pour vous. Vous savez l'estime que j'ai pour vous. J'ai le privilège d'avoir comme ami avec vous, non seulement un grand politique, mais plus encore un poète. Un homme qui avait une vision de la France, et qui non seulement avait une vision de la France, mais qui a su placer en plus le drame, le mythe de la Vendée au cœur de la renaissance française d'aujourd'hui. Je suis toujours accrochée à ses propos lorsqu'il s'exprime. Je suis toujours stupéfaite par ses raisonnements. C'est Philippe de Villiers. Joyeux anniversaire. Philippe, un excellent anniversaire. Vous êtes dans la fleur de l'âge, et ça tombe bien, puisque les téléspectateurs de CNews attendent encore de nombreux éclairages, de nombreux décryptages de votre part sur notre renaissance. Mon cher Philippe, je vous souhaite un très très bel anniversaire. Un très joyeux et bel anniversaire. Vous savez que je ne connais pas votre âge, et je ne veux pas le savoir, parce que vous avez une jeunesse extraordinaire. Vous le prouvez chaque semaine dans les analyses que vous faites avec Elliot, qui sont absolument formidables, que je ne rate jamais. Et en fait, le cadeau, bel cadeau, c'est celui que vous nous faites chaque semaine. Voilà, je vous embrasse, je vous dis bonsoir, je vous dis encore une fois bon anniversaire. Donc je tenais à vous souhaiter tout simplement un bon anniversaire, un joyeux anniversaire, à la lumière de cette admiration, à la lumière du bonheur que j'ai de vous admirer. Bon anniversaire, cher ami. Cher Philippe, il paraît que vous aimez énormément qu'on vous souhaite votre anniversaire, alors je suis heureuse de joindre ma voix à tous les autres pour vous souhaiter en effet un très joyeux anniversaire. Vous avez l'air ému, Philippe. Oui, je suis ému, mais je voulais que ça soit discret. Non mais je suis très touché par toute la chaîne, par votre cheste, par votre délicatesse. Et en fait, il y a Olivier Benkemoun qui a dit, je ne veux pas savoir le secret, alors je vais vous le donner. Avant que je fasse cette émission, avant de prendre ma décision, parce que chaque semaine c'est lourd, j'ai d'autres activités, comme on dit, d'autres engagements, ma femme m'a dit, il ne faut pas que tu fasses ça chaque semaine. Vous en avez été le témoin d'ailleurs. On va droit à l'AVC. Et maintenant, elle me dit, surtout, tu fais ça chaque semaine, sinon on va droit à l'AVC. C'est Geoffroy Lejeune, c'est Geoffroy Lejeune qui m'a glissé à l'oreille, il faut faire cette vidéo et de saluer. Philippe, je le dis aux téléspectateurs, c'était lundi, mais comme c'est tous les vendredis de notre émission, on en profite quand même. On a une seconde surprise avec Geoffroy Lejeune. 25 mars, l'annonciation. Mais vous voulez la seconde surprise maintenant ? On a une seconde surprise. Geoffroy, on lui donne notre nom ou pas ? C'est vous qui ? C'est vous le patron ? Là, c'est à vous de choisir. Allez, on y va ? On y va. Est-ce que vous avez un cadeau ? On est allés tous les deux hier. On est allés, non mais c'est vrai, on s'est fait une petite sortie à deux avec Elliot en pensant à vous pour vous apporter un cadeau. On espère que ça va vous faire rire. J'arrive, ne bougez pas. Ah, c'est un cadeau, c'est une surprise. On connaît maintenant vos goûts, on connaît vos passions pour le ballon rond. Et c'est une année d'euros. Regardez, vous avez le droit de... Ah oui, on y fait, oui. Ah bah d'accord. Ah, disons, avec le coq, oui. Vous allez devoir le porter à la fin de l'émission. Regardez. Et pourquoi le numéro 5 ? Parce que j'avais deux frères qui étaient numéro 7 et numéro 8. Non, numéro 8 et numéro 9. Bertrand, numéro 9. Et Pierre, qui était numéro 7. Et moi, j'étais grand et on avait une tactique avec mon frère Bertrand. Sur chaque corner, j'étais plus grand que tout le monde. Donc, je me mettais au deuxième poteau et à chaque fois, je marquais des buts. Mais ça, ça me fait plaisir parce que c'est le maillot de l'équipe de France. C'est le nouveau maillot. Il est magnifique et il est très traditionnel. On s'est dit que ce n'était pas un maillot, ce n'est pas n'importe lequel. La dernière fois, j'ai reçu le maillot du numéro 5. C'est mon ami Patrice Riau, qui était arrière centrale de l'équipe de France et qui m'avait remis son maillot de l'équipe de France. Ancien arrière centrale, on disait arrière centrale de mon temps, du FC Nantes. Bon, maintenant, il va falloir rechausser les crampons, Philippe de Villiers. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était notre petite parenthèse. Et vous le savez, c'est vrai que parfois, l'actualité est tellement lourde qu'on a aussi besoin de ces sourires-là. Et c'était bien normal de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Cher Philippe de Villiers, commençons l'émission avec une actualité, je le disais lourde, puisqu'en 2024 en France, un proviseur, parce que menacé de mort sur Internet, un mois seulement après une altercation avec une élève à qui il demandait de retirer son voile, a décidé de quitter son poste. Si le rectorat a préféré parler de convenance personnelle, l'école explique ce départ pour des raisons de sécurité. Il a été reçu par le Premier ministre, qui promet la fin du pas de vague. Une plainte de l'État pour dénonciation calomnieuse a été déposée contre l'élève, qui avait accusé à tort le proviseur de son lycée. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Jean-Pierre Aubin, qui est l'ancien inspecteur de l'éducation nationale. Je suis persuadé que pour les islamistes, c'est une victoire, et qu'ils la savourent comme telle, qu'une jeune fille, par le simple fait de provoquer un proviseur, réussisse à le faire démissionner de son poste, et à le faire quitter de ce poste, est pour eux une victoire certaine. Et pour la République, un épisode peu glorieux, qu'on n'ait pas réussi à retenir ce proviseur, à le protéger, et à faire en sorte que, dans cet affrontement qui avait été provoqué, qui était voulu, qui était volontaire, ce ne soit pas l'école qui l'emporte, la République qui l'emporte, mais ses adversaires, ses adversaires résolus, c'est quand même quelque chose qu'on peut appeler, comme certain, une capitulation, en tout cas une défaite. Ce qui est certain, c'est que la terreur, ça marche, ça fonctionne. Les professeurs sont, certains d'entre eux, terrorisés par toute une série de petites situations, comme ce professeur qui ne dit plus « ceci est votre Bible » ou « tu écris comme un cochon », parce qu'elle a peur que ces expressions qui lui étaient familières, qu'elle utilisait avec un certain humour dans la classe, ne puissent être mal interprétées et puissent dégénérer. Geoffroy Lejeune. J'ai beaucoup pensé à vous, Philippe, cette semaine, en assistant à ce triste feuilleton. Et on peut dire que les autorités, en tout cas le rectorat, a essayé un peu d'atténuer la portée symbolique de cette affaire, en disant notamment qu'il était parti pour convenance personnelle. Est-ce que pour vous, c'est un fait majeur, ce qui s'est passé ? Oui, je pense que c'est un nouveau tournant. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, parce que cet événement m'a fait penser tout de suite à une conversation que j'ai eue avec mon ami Boalem Sansal, qui est algérien, qui est un grand écrivain, qui est un grand ami de la France. Et il m'a dit un jour, voilà comment la brèche s'est ouverte en Algérie. C'est le 1er octobre 1954, il y a eu l'assassinat d'un instituteur qui s'appelait Guy Monroe. Et à partir de cet assassinat, la peur s'est installée. C'est le début de la poudre d'escampette. Et pourquoi je dis un tournant ? Parce que la peur s'installe. La peur a changé de camp. Ce ne sont plus les élèves qui ont peur, c'est les profs qui ont peur. Et qui s'en vont. En fait, l'école de la République est en train de devenir l'école de la peur, l'école de la terreur, pour reprendre le mot de M. Aubin, l'école de la soumission, pour reprendre le mot de Houellebecq, l'école de la dimitude. Les chrétiens d'Orient sachent ce que ça veut dire la dimitude. Les maronites, les coptes. La dimitude, ça veut dire qu'on devient un demi-citoyen. Et on peut devenir un demi-prof. Et ça veut dire que les profs, ils ont déposé l'uniforme des hussards noirs de la République. Ça veut dire que l'école est devenue, un, l'école de la censure. On ne peut pas tout dire, on ne peut plus tout transmettre. Surtout pas l'amour de la France, parce que sinon, on peut avoir des ennuis. L'école de l'auto-censure, il vaut mieux faire attention à ce qu'on dit. C'est le cran supplémentaire. Le dernier cran, on vient de le franchir. L'auto-congéniement. Le Premier ministre a reçu ce proviseur à Matignon hier, ou avant-hier, je ne sais plus. Et quand on voit ça, quand on apprend ça, on se dit, il a raison, c'est plutôt bien. Et en même temps, est-ce que ça suffit ? Alors, nous sommes devant, il faut prononcer les mots, une victoire des islamistes. Une victoire, je dirais, du djihad civilisationnel. Et en même temps, nous sommes devant une capitulation. Capitulation de l'État. Vous avez cité le mot « honte » du rectorat, « convenance personnelle ». Donc on ajoute à l'infamie le mensonge. En réalité, si on prend un tout petit peu de hauteur, cet événement fait écho à tous les messages glaçants qui sont reçus dans les boîtes, dans les collèges, dans les lycées, en ce moment. Des messages de menace. Cet événement fait écho aussi à la lettre, à la plainte de la sœur de Samuel Paty, qui accuse l'État de ne pas avoir assumé sa responsabilité. Là aussi, pas de réponse. Silence. Et plus grave encore, cet événement fait écho à ce qui s'est passé à Lille, qui avait été relevé, mais elle était presque seule, par Florence Bergeau-Blacquer à l'époque. Je vous rappelle l'effet des étudiants islamistes, en fait des frères musulmans, ont imposé la liberté de voile intégrale à Lille. C'est-à-dire qu'en fait, la génération halal a imposé sa loi, la loi du nombre, la loi islamique, avec trois méthodes éprouvées à Lille. C'est Florence Bergeau-Blacquer qui parle. Premièrement, le voile intégral, donc libre. Deuxièmement, la distribution gratuite de nourriture halale, qui paye. Troisièmement, le prosélytisme à feu doux. Et donc cette guerre de haute intensité, et je réponds au fond de votre question, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, cette guerre de basse intensité, elle a un but secret. C'est faire de l'école, une école charia compatible, qui soit le témoignage pédagogique prémonitoire, le miroir prémonitoire de la société charia compatible. Pourquoi ? Pour aller où ? Pour aller au califat islamique. C'est ça que veulent les frères musulmans. Et la chose la plus extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, les études sur les frères musulmans en France, à l'université, ne sont plus autorisées. C'est Florence Bergeau-Blaclaire qui s'en plaint. Elle, l'anthropologue, elle est seule et elle est sous protection policière. La situation est grave. Et elle sera l'invité demain matin, samedi matin, de l'heure des pros. Nicole Belloubet, la ministre de l'éducation nationale, qui a réagi une nouvelle fois ce vendredi et qui compte lancer une force mobile scolaire nationale. Écoutez. Je déploierai une force mobile scolaire qui sera nationale et qui pourra être projetée dans les établissements qui connaîtraient des difficultés. Cette force scolaire qui permettra aux établissements qui sont en difficulté de prendre en charge pendant un temps assez long la difficulté est destinée à rassurer les enseignants et les équipes éducatives. C'est tout à fait essentiel pour moi. Vous en avez déjà parlé, mais est-ce que selon vous, Philippe de Villiers, l'État est à la hauteur des enjeux aujourd'hui ? Non. C'est une faillite. Et d'ailleurs, je pensais à quelque chose, vous vous souvenez, sur ce plateau, on avait salué l'initiative de Gabriel Attal pour l'ABAIA. Et j'avais prononcé le mot de Laetitia, la mère de Napoléon. Pôle vous que ça doule. Ben ça n'a pas doulé. Il l'office en Corse à l'instant. Et donc, ça m'y fait penser. Voilà, ça n'a pas duré. En fait, le phénomène Attal s'est dissipé. Madame Belloubet nous annonce une brigade de trottinettes d'assaut avec des pistolets à eau. Vraiment, il y a de quoi avoir peur en face. Ouh là là ! Si je peux me permettre, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le cadre dans lequel on évolue actuellement ? C'est-à-dire avec les lois qui sont les lois françaises d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou de mieux contre ce type d'offensive ? Ah ben, il faut aller au fond des choses. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'école ? Est-ce que on a peur et donc on censure et on invite à l'autocensure le pas de vague ou est-ce qu'on remonte sur l'avantin et on dit ici on est en France on enseigne la France et donc la France c'est l'amour de la France. Il y a deux endroits où on transmettait l'amour de la France dans le temps quand j'étais jeune. C'était l'école il y avait une flamme la petite flamme de la résistance qui nous embrasait il y avait des cours où on pleurait il y avait des profs qui faisaient des cours magistraux il y avait une estrade qu'on respectait et puis il y avait le service militaire et le service militaire qui qui nous forçait à nous côtoyer et ça faisait des petits français comme dans le chef-lieu du Pas-de-Calais on a supprimé le service militaire énorme erreur on l'a supprimé au moment où il aurait fallu le contraire le renforcer pourquoi ? parce qu'il faut des instruments des vecteurs de l'assimilation il y en avait deux le service militaire on apprend à défendre son pays et donc on apprend à l'aimer sinon on s'en va et l'école on apprend à connaître son pays avant d'entrer dans les cathédrales de lire Peggy et et d'apporter soi-même sa contribution une civilisation vous savez c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit assez vite que ce qu'il va apporter est infiniment inférieur à ce qu'il a reçu c'est ça l'école école de civilisation Philippe de Villiers on pourrait d'ailleurs la semaine prochaine parler du service militaire et de cette question est-ce qu'il faut instaurer de nouveau le service militaire obligatoire je vous signale que moi j'ai fait mon service militaire oui quand je suis rentré à l'ENA et j'étais sous-lieutenant et quand je suis arrivé au deuxième RIMA deuxième régiment d'infanterie maritime le colonel qui s'appelait le colonel Bataille ça ne s'invente pas il m'a dit vous Lénard que vous allez avoir une section d'analphabète et donc j'avais une section d'analphabète pour me punir et ça m'a fait du bien voilà c'est comme ça que dans l'armée on traitait les énarques il n'y a pas d'énarques ici il n'y a que les officiers français et un officier français il apprend la phrase de Lioté quand j'entends les cerveaux quand j'entends les talons qui claquent je vois les cerveaux qui se ferment Philippe de Villiers avançons parlons de ce qu'il s'est passé vendredi dernier Moscou plongé dans l'enfer du terrorisme des sassaillants font irruption dans une salle de concert le Crocus City Hall 143 innocents tués l'état islamique revendique cette attaque il s'avère que cette attaque terroriste revendiquée par l'état islamique est la plus meurtrière de Daesh sur le sol européen ce vendredi également la Russie dit avoir déjoué un attentat dans le sud du pays et trois arrestations ont été recensées revoyons ces images absolument terrifiantes et écoutons Vladimir Poutine nous savons que ce crime a été commis par des islamistes radicaux dont l'idéologie est combattue par le monde islamique lui-même depuis des siècles bien entendu il est important de répondre à la question de savoir pourquoi les terroristes après leur crime ont essayé de partir en Ukraine qui les attendait là-bas Geoffroy Lejeune on avait presque oublié le terrorisme islamiste avant cet attentat à Moscou il y a une gêne d'ailleurs de la part des autorités la Russie et l'Ukraine se sont renvoyés la balle en s'accusant mutuellement d'avoir fomenté cet attentat est-ce que selon vous la résurgence le retour de l'islamisme est un tournant dans cette guerre dans ce conflit on découvre que ici sur ce plateau on m'a posé la question il y a 8 jours ou 15 jours sur l'adversaire Poutine l'adversaire alors maintenant on a un ennemi en fait un ennemi c'est pas nous qui désignons l'ennemi c'est l'ennemi qui nous désigne il faut reprendre ce vieil aphorisme pourquoi ? parce qu'en fait l'ennemi qui a attaqué le Bataclan russe il a signé ça a été très 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 peu dit en France très peu dit par la presse mainstream il a dit on attaque un rassemblement chrétien chrétien donc les couffards les mécréants donc c'est signé alors qu'est-ce que ça veut dire la première question qu'il faut se poser c'est qui est donc l'ennemi souvenez-vous l'assassin de Samuel Paty était tchétchène l'assassin de Dominique Bernard était Ingouchi l'ennemi c'est l'état islamique deuxième question qui sommes-nous pour cet ennemi pour l'état islamique il l'a dit nous sommes la civilisation chrétienne sous ses différents versants les chrétiens d'Orient savent quelque chose les chrétiens d'Occident pour pour les les djihadistes la Russie est un morceau de l'Occident chrétien et donc en fait ils attaquent tour à tour et indifféremment la Sainte Russie la France inédite l'Église et alors la preuve que l'ennemi l'ennemi public numéro un c'est bien l'état islamiste c'est qu'en fait on a changé notre fusil d'épaule en 8 jours il y a 15 jours ici même on parlait de la volonté de Macron de l'intention de Macron d'envoyer des soldats français en Ukraine contre les russes et maintenant on les rapatrie avant qu'ils soient partis il est temps pour les remettre à patrouiller dans les gares dans les rues dans les cités et on fait même venir les polonais c'est un balai sans fin on fait venir les polonais parce qu'on n'est pas capable de défendre nous-mêmes le territoire français ça en dit long ça veut dire qu'en réalité le risque d'être russifié est inférieur au risque d'être islamisé CQFD revenons justement sur la menace en France Philippe de Villiers 48 heures vous l'avez dit seulement après l'attentat de Moscou le niveau de menace en France a été élevé à l'état d'urgence attentat qui est le niveau d'alerte maximale le nombre de militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle a lui aussi été revu à la hausse 4000 militaires supplémentaires en plus des 3000 déjà déployés vous parliez de Gabriel Attal tout à l'heure écoutons-le à ce sujet La menace terroriste islamiste continue à planer au-dessus de notre pays elle est forte elle est réelle elle est présente elle ne s'est jamais estompée et il faut dire le mal qui est face à nous la menace est connue c'est l'islamisme l'islamisme c'est un islam dévoyé qui attaque nos valeurs et qui exègue notre liberté qui veut détruire nos modes de vie l'islamisme c'est une spirale qui commence par la haine et qui mène à la destruction l'islamisme à qui nous ne laisserons pas à qui nous ne laisserons jamais une seconde de répit Il y a maintenant 20 ans tout le monde se moquait de vous parce que vous écriviez les mosquées de Roissy 20 ans après la France connaît vraiment bien maintenant le terrorisme qu'est-ce que vous diriez de l'état de la menace à l'heure où on parle aujourd'hui et est-ce que vous pensez qu'elle est accrue par la perspective proche maintenant des Jeux Olympiques Je pense que la menace elle est en train de devenir existentielle Je vais expliquer ce terme ce qu'il veut dire c'est lourd Alors d'abord la menace si on écoute aux portes des services de renseignement on comprend qu'ils sont débordés pourquoi ? parce qu'elle est devenue protéiforme c'est-à-dire qu'il y a la menace dite exogène le djihad exogène qui vient de l'extérieur des actions projetées des actions imaginées de l'extérieur très difficile à anticiper à prévoir Bataculant en temps de Moscou mais à cette menace s'ajoute une autre menace un autre djihad le djihad endogène avec l'ubérisation du terrorisme ainsi s'expriment les services de renseignement et le djihadisme d'atmosphère qui suscite des cellules par sissiparité par capillarité des cellules mimétiques et là on ne peut pas les anticiper quand ils parlent entre eux les services de renseignement ils parlent de la mouvance caucasienne la mouvance tchétchène la mouvance ingouche etc inouï et encore une fois ils se sentent débordés or face à cette menace qu'est-ce qu'on fait on nous explique qu'il va falloir vivre avec et on va nous aider à vivre avec ils sont gentils les pouvoirs publics ils sont attentionnés alors on nous dit on va faire des rondes à Pâques autour des églises c'est rassurant on va multiplier les caméras on va multiplier les portiques on va multiplier les contrôles les opérations sentinelles vigipirates etc mais en réalité vous connaissez la phrase de Bossuet en fait on cherche à soigner les effets des mots dont on chérit les causes pourquoi la menace est en train de grandir parce que le bouillon de culture de la menace ne cesse de grandir c'est quoi le bouillon de culture de la menace je permettrai de paraphraser Marx le laxisme migratoire est comparable à la nuée qui porte le rage le laxisme migratoire porte le djihad comme la nuée porte le rage vous savez mon syllogiste que vous avez déjà entendu parce que vous connaissez depuis longtemps mais en fait il n'a jamais été démenti c'est une machine infernale l'immigration est le terreau de l'islam l'islam est le terreau de l'islamisme et l'islamisme est le terreau du terrorisme il faut donc couper la chaîne on ne le fait pas au contraire et qu'est-ce qu'on a on a la partition naissante d'expression et de Gérard Collomb et de François Hollande qu'est-ce que ça veut dire la partition naissante allons au fond des choses la terre de France porte aujourd'hui deux peuples un peuple neuf qui s'installe avec ses fiertés et un peuple agar exténué qui ne sait plus d'où il vient qui ne sait plus où il habite si bien que nous avons face à face deux sociétés deux sociétés qui abritent un antagonisme fondamental entre deux civilisations la civilisation arabo-musulmane et la civilisation christiano-occidentale voilà nous en sommes là avec cet antagonisme fondamental vous avez dit quelque chose enfin il y a deux choses qui m'ont interpellé mais peut-être venons-en à ce que vous venez de dire sur cette chaîne qu'il faut rapidement couper parce qu'il faut également rappeler que islamisme et islam ou terrorisme et islam ne peuvent pas se coller se juxtaposer on ne peut pas avoir cette généralisation sur l'ensemble de la communauté musulmane et c'est important aussi de le rappeler dans ces cas-là Philippe de Villiers donc je viens de vous dire l'islam l'islamisme bien sûr l'islamisme est un islam littéral exacerbé mais moi j'en suis pas à ces querelles-là je vais vous dire il faut prendre encore plus de hauteur et se dire mais comment on peut faire face à cette menace au fond c'est le fond de votre question exactement moi je pense que pour faire face à la menace il faut imaginer une grande politique de re-civilisation française c'est-à-dire le retour de la frontière sans frontière on ne peut rien faire parce que si on veut gérer le stock il faut gérer les flux donc pour arrêter les flux migratoires il n'y a pas d'autre solution que la frontière c'est pour ça que les nations ont été inventées et deuxièmement et là je vais au fond des choses avec vous deuxièmement il faut une politique de laïcité amoureuse on n'arrêtera pas une lame de feu avec des codes avec l'état de droit avec les valeurs de la république avec le laïcisme avec l'athéisme d'état on l'arrêtera avec une civilisation amoureuse avec une nation amoureuse qui re-francise qui ose re-franciser les territoires perdus et qui donne envie et j'ose le dire il faut que nous soyons capables d'attirer vers nous les nouveaux venus qui ne repartiront jamais et il faut que nous soyons capables de les attirer vers nous et de leur donner envie de nous ressembler non pas dans l'hédonisme le nihilisme la culture mortifère mais dans l'exaltation commune de notre patrimoine vital voilà ce qu'on pouvait dire Philippe Devilliers Geoffroy Lejeune sur la menace terroriste il est quasiment 20h sur CNews je le dis aux téléspectateurs c'est une édition spéciale particulière puisque nous restons avec vous cher Philippe jusqu'à 20h30 et à 20h30 ce sera le début de l'heure des pro 2 parlons de la France d'avant Philippe Devilliers de ses années prospères d'une France puissante à l'échelle mondiale apparaît cette semaine un essai de David Lissnard et Christophe Tardieu les leçons de Georges Pompidou les leçons de Pompidou l'occasion de nous replonger dans la France d'il y a 50 ans alors nous sommes le 2 avril 1974 il est 22h15 et les télévision françaises arrêtent leur programme pour annoncer la mort du président de la république en activité Georges Pompidou nous interrompons ce film le président de la république est mort un communiqué du secrétariat général de la présidence de la république vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir ce communiqué est signé du professeur Vignalou le médecin de M. Pompidou Geoffroy Lejeune qu'est-ce que vous retenez Philippe des années Pompidou ? alors d'abord les années Pompidou pour moi c'est des bons souvenirs tout allait bien c'était les 30 glorieuses on sortait de mai 68 et donc c'était sous les pavés la plage il n'y avait pas de chômage tout allait bien c'est là que j'ai usé ma première 4L bon c'était les dossiers de l'écran c'était aussi la TSF le transistor je chantais Aline pour qu'elle revienne j'avais dessiné sur le sable et j'ai crié ça ne vous dit rien assis quand même merci caprice c'est fini et dire que c'était la ville j'ai pas la fin de mon premier amour mais en revanche Philippe de Vigny vous l'avez rencontré une inculture générationnelle vous n'avez même pas attendu que je puisse répondre en revanche attendez Fernand Reynaud ça a eu payé là c'est parti en clair ok et attendez il y avait autre chose il y avait autre chose il y avait la pub les premières pubs il y avait Maurice Birot et Anne Pérez et alors la pub je vous donne une seule pub pardon mesdames mais c'est important la fraîcheur c'est facile le resté c'est printil avant il y a que Philippe m'en raconte sa rencontre avec Georges Pompidou parce que j'ai bien compris que c'était l'objet de la prochaine question mais est-ce que vous diriez que c'est la dernière fois que la France a été heureuse non parce qu'en fait la France a basculé dans le consumérisme et l'hédonisme et elle a perdu ses valeurs elle a cessé d'être enracinée elle a glissé vers le mondialisme matérialiste donc en fait c'était un bonheur le bonheur du frigidaire mais le bonheur du frigidaire n'est pas le bonheur du coeur et de l'âme et donc on a beaucoup perdu on s'est modernisé mais hélas au nom du progressisme on a perdu l'encre de miséricorde Philippe de Villiers vous l'avez rencontré rapidement Georges Pompidou vous avez une anecdote à nous raconter ? oui je l'ai rencontré dans des circonstances très particulières parce que j'étais membre du conseil d'administration de Sciences Po et pour le centenaire de Sciences Po il est venu faire un grand discours une allocution et au coeur de son allocution c'était la question de la puissance moyenne on n'était plus avec De Gaulle on était avec Pompidou la France d'après général De Gaulle et en fait il nous a livré sa vision de la France puissance moyenne en nous disant ceci comment il a posé la question suivante comment une puissance moyenne peut-elle pratiquer la grandeur ? et là c'était fulgurant on était à quelques-uns à boire un verre avec lui et il nous dit vous qui bientôt serait aux commandes je vais vous dire quelque chose de très important que les gens ne voient pas c'est qu'on n'est plus autant de Vidal de Lablache le géographe qui dessinait des tâches rouges sur la source à MapMonde pour expliquer la France est grande la France est donc puissante on n'est plus autant de taylor qui cumulait les échelles statistiques pour dire une entreprise qui marche une entreprise qui est grande non c'est fini on est autant de l'atome la miniaturisation la miniaturisation ça veut dire quoi ça veut dire la combinaison contradictoire de l'infiniment petit et de l'infiniment puissant ça vaut pour n'importe quelle entreprise ça vaut pour n'importe quel pays donc vous avez un pays comme par exemple l'Australie c'est un grand pays par la taille mais c'est pas un pays puissant il pèse pas sur les affaires du monde alors que les quatre dragons vous verrez etc et donc en fait il nous explique une nation moyenne peut avoir et connaître la grandeur pourquoi je vous raconte cette anecdote parce que quelques années après je me retrouve sous le préfet de Vendôme avec Giscard et là on parle de la France puissance moyenne et Giscard me dit non il faut qu'une puissance moyenne ait une politique de puissance moyenne la France ne représente Philippe que 1% de la population mondiale donc il faut qu'on accepte d'être une puissance moyenne et donc en fait le dessein de Giscard était là sortir la France de l'histoire pour la préserver pour l'abriter du malheur et faire entrer dans l'Europe aussi voilà on parlera de l'Europe il nous reste une vingtaine de minutes Philippe de Villiers et je voudrais qu'on avance je le dis en régie on va parler de la commission d'enquête parlementaire sur le renouvellement des fréquences TNT alors là c'est vraiment pour le coup Geoffroy Lejeune parlait de feuilleton tout à l'heure c'est le feuilleton à chaque semaine et bien son épisode il s'avère je vous passe l'épisode quotidien Yann Barthez qui a été auditionné mercredi matin ça aurait mérité un petit débriefing ça aurait mérité moi j'aurais bien rigolé en revanche la ministre de la culture l'ancienne ministre de la culture Rosine Bachelot a été auditionnée et il s'avère que Rosine Bachelot aujourd'hui son temps de parole est décompté lorsqu'elle intervient chez les excellents confrères de BFM et elle a adressé alors elle a mis un tacle au conseil d'état à l'ARCOM et à Philippe de Villiers on écoute un collaborateur d'une collaboratrice de l'ARCOM qui m'a signalé que j'étais classé dans cette catégorie d'hiver droite au motif que j'étais une personnalité politique de première importance Timéo Danao c'est de Dona Ferrantès ensuite bien entendu on arrive à une incongruité totale puisqu'on a l'impression qu'on a réuni une sorte de sac poubelle ou de placard au supplice dans lequel on met des gens qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres c'est ainsi qu'à ma stupéfaction je suis classé dans la catégorie d'hiver droite avec monsieur Philippe de Villiers autant j'ai la plus grande considération pour monsieur Philippe de Villiers acteur incontournable de la vie économique et culturelle de ma chère région des pays de la Loire autant sur l'ensemble du champ de la sensibilité de l'idéologie politique je n'ai rien à voir et puisque cette démarche est justifiée par la proximité des élections européennes nous avons même conduit en 2004 de listes européennes différentes et fortement opposées pas seulement sur des questions de sensibilité mais sur des questions de fond et je ne veux même pas évoquer les questions sociétales qui m'opposent à Philippe de Villiers mais elles sont connues de l'ensemble de l'opinion publique la simple description de cette affaire déconsidère complètement complètement la démarche qui voudrait ficher des éditorialistes dans une catégorie quelconque je signale par ailleurs que depuis 12 ans je ne suis membre d'aucun parti politique et encore faudrait-il dans mes déclarations sur BFM TV qu'on calcule le nombre de fois où je ne suis pas d'accord avec monsieur Macron avec le nombre de fois où je vais être d'accord mais peut-être que dans la même phrase j'ai mis une nuance quand j'ai appris ce fichage par l'ARCOM je me suis dit que j'allais envoyer au président de l'ARCOM une lettre saignante mais puisque je voulais vous réserver la teneur de mes propos je considère que j'ai dit à l'ARCOM tout le mal que je pensais de ce fichage Geoffroy Lejeune moi ça fait 24 heures que j'ai envie d'avoir votre réponse c'est juste ça ma question votre réponse à Roselyne Bachelot alors ma réponse est la suivante les expérateurs se sont peut-être demandé pourquoi je souris elle sourit parce que je la plains c'est pas marrant quand même c'est même terrible ce qui lui arrive c'est vraiment alors elle confesse un double désagrément j'ai essayé de construire ma réponse le premier c'est d'être fiché et le deuxième d'être fiché à côté de Philippe de Villiers alors d'être fiché d'abord elle a raison elle a quitté la politique elle est sur une chaîne des confrères c'est BFM BFM et moi je ne savais pas d'ailleurs mais bon elle n'a pas de mandat elle n'est pas élue elle n'est plus en politique donc elle est dans la même situation que moi moi j'ai demandé à mon avocat à maître Gaule-Nadel de déposer un recours au Conseil d'Etat comme M. Deloire et je lui suggère d'en faire autant on pourrait même faire une plainte jointe ça aurait de la gueule enfin non parce que justement deuxième problème elle confesse que elle est elle est fichée à côté de Philippe de Villiers elle est divers droite c'est-à-dire qu'en fait elle risque en cas de problème d'aller dans la même prison et pire de se retrouver dans la même cellule divers droite et qu'une cellule à la santé pour les divers droite je me suis renseigné donc moi je lui dis t'inquiète pas je ferai la popote il n'y aura pas de patriarcat et en fait je pense que donc là aussi elle a raison on vous rendait compte ce qui lui arrive en fait elle sait ce qui lui arrive et moi aussi je sais l'ARCOM s'est trompé et je dis à Rocoli Gémesse que j'ai bien connu bon c'est un garçon précis que j'ai appris à être précis puisqu'elle était à mon cabinet donc quand j'étais ministre de la Culture et là il a commut une imprécision il a confondu la fille et le père parce que le père qui était mon voisin qui était mon ami de combat on était ensemble sur les astrades de Maastricht Jean Narquin il était d'hiver droite il a quitté le père pour se mettre d'hiver droite parce qu'il n'était plus d'accord au moment de Maastricht il était anti Maastricht et en fait Roselyne là elle est dans elle est dans une posture mais en privé je vais vous citer deux choses elle m'avait appelé l'année dernière avec mon fils Nicolas en disant venez déjeuner parce que je veux vraiment rendre hommage à votre puits du fou ça fait honneur à la France c'est une fille qui a du panache vous voyez voilà et on avait un déjeuner très très sympathique d'ailleurs on avait beaucoup ri et à la sortie du déjeuner elle me prend comme ça par le cou puis elle me dit à l'oreille elle me dit de toute façon un homme que mon père aimait tant ne peut pas être tout à fait mauvais voilà allez Roselyne t'inquiète pas il y aura des beaux jours devant toi et peut-être même des belles audiences Philippe De Villiers parlons du narcotrafic à présent de la guerre contre le trafic de drogue alors on a parlé ces dernières semaines de Marseille de Dijon de Rennes de Nîmes d'Avignon il s'avère que le ministre de l'économie et des finances était auditionné par la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic Bruno Le Maire qui dresse un bilan au plus qu'inquiétant écoutez d'abord les trafiquants de drogue ont des moyens comparables à ceux des états c'est une des grandes nouveautés ils ont un arsenal technologique des sous-marins grâce auxquels ils peuvent transporter de la drogue sans être repérés des balises des caméras qu'ils positionnent dans les conteneurs de stupéfiants pour mieux les tracer nous commençons notamment à voir s'implanter des trafiquants étrangers venus de cartels sud-américains sur le sol national il faut donc agir vite car bientôt il sera trop tard nous risquons donc si les mesures nécessaires ne sont pas prises de voir apparaître de nouveaux médélines au coeur du continent européen l'idée est de s'inspirer de la jurisprudence sur le terrorisme qui fonctionne très bien le niveau de menaces pour moi est similaire il demande la même détermination et la même capacité à s'affranchir d'un certain nombre de règles que nous avons respectées jusqu'à présent et dont jouent les narco-trafiquants c'est ma position de ministre de l'économie et des finances pour le jeune qu'est-ce qu'elle vous inspire cette déclaration très angoissante en fait de Bruno Le Maire après vous avez décrit une sorte de pieuvre en parlant du terrorisme aujourd'hui on a la même chose avec le narco-trafic on a l'impression de ça en tout cas en fait Bruno Le Maire dit la vérité sous serment ça fait froid dans le dos et donc il pose la question du narco-état alors c'est le FMI qui définit les narco-états à ma connaissance il y a il y a trois traits communs dans un narco-état vérifions pour savoir si la France est en voie de devenir un narco-état premièrement un narco-état se joue des frontières bon c'est le cas vous vous rendez compte qu'à Rotterdam et à Anvers pays bas belgique arrivent 200 tonnes par an et au Havre il y a 2% des conteneurs qui sont contrôlés donc en fait la drogue elle arrive de 200 tonnes de cocaïne par an bon ensuite et la deuxième question c'est la question de la cartélisation un narco-état il y a des cartels bon on y est c'est pas moi qui le dis c'est des juges qui l'ont dit récemment et la troisième question c'est la question du marché de masse un narco-état il a un marché de masse j'ai lu ce matin un chiffre incroyable des services de renseignement il y a 6 millions non 600 000 pardon 600 000 consommateurs de cocaïne en France et donc il y a une banalisation de la consommation donc on est en voie de devenir un narco-état ce qu'a dit Bruno Le Maire est absolument incroyable il a dit il y a des sous-marins des sous-marins absolument et ils sont plus puissants que les états et ce qui nous guette c'est le cartel de mettre des lignes voilà donc on voit bien qu'en réalité on est tout prêt parlons de l'Europe à présent Philippe de Villiers il y a un peu moins de 70 ans la première pierre d'édifice européen était posée en signant les traités de Rome parmi les pays formant cette communauté européenne économique et de l'énergie la France l'Allemagne la Belgique le Luxembourg et les Pays-Bas et j'ai retrouvé une archive justement qui montre cette signature aux français des traités de Rome voilà pour cette archive Philippe de Villiers vous vouliez absolument revenir sur le traité de Rome parce que vous avez eu la chance de rencontrer l'un des principaux acteurs du traité de Rome que vous a-t-il dit Philippe de Villiers ? c'était un ami Jean-François Doniau académicien grand marin et un des auteurs du préambule du traité de Rome et un des rédacteurs du traité de Rome et il m'a fait des confidences qui m'ont éclairé qui vont peut-être surprendre les téléspectateurs d'abord il m'a dit voilà nous avons livré je le cite textuellement un traité soigneusement ambigu entre l'intergouvernemental et le fédéral avec des grades de radium c'est toujours lui qui parle la commission monopole d'initiative et cette phrase que j'ai rédigée moi-même dit-il un processus créant une union toujours plus étroite pour pouvoir passer de la coopération à l'intégration ensuite il m'a dit la recherche en paternité du traité de Rome est complexe l'idée est largement américaine j'ai dit ah bon pourquoi ? parce que les américains avaient une obsession c'était emmailloter l'Allemagne pour éviter que l'Allemagne ne se laisse aller au drang d'Arosten de son histoire et qu'elle évite d'aller vers le Lebensraum vers l'Europe centrale emmailloter l'Allemagne et ensuite je lui ai dit le père de l'Europe il me dit Robert Schumann était un être complexe et là il m'a dit des choses que j'ai vérifiées plus tard et qui vont sidérer les téléspectateurs qui nous écoutent parce qu'évidemment on le tait ce que je vais dire il a porté l'uniforme allemand en 1914 en 1938 c'est vérifiable ce que je vais dire ce que je dis il a voté avec enthousiasme les accords de Munich plus fort le 16 juin 1940 il est nommé sous-secrétaire d'état réfugié il entre comme ministre au gouvernement de Pétain puis le 1er juillet il déménage à l'hôtel du Parc à Vichy avec son ministère dans l'hôtel du Maréchal Pétain puis le 10 juillet il vote en tant que député les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain le 9 mai 1950 il prononce une allocution qui fait grand bruit sur l'Europe cette allocution a été largement inspirée par Dean Hutchison le secrétaire d'état américain qui est venu spécialement pour contrôler la déclaration et en 1955 il devient le président du mouvement européen qui est largement financé et presque exclusivement par le comité pour les Etats-Unis d'Europe De Gaulle ne l'aime pas et De Gaulle dit en 1957 si vous voulez unir les nations d'Europe ne cherchez pas à les intégrer comme des marrons dans une purée de marrons et De Gaulle s'accroche à deux choses la préférence communautaire et la coopération voilà ce qu'a été le traité de Rome et ces deux choses qui vont sauter un peu plus tard avec les exactement Maastricht et Lisbonne et Lisbonne j'avais une séquence à vous montrer d'un échange d'un débat que vous avez pu avoir en 2009 et autour de la table il y avait tout le monde Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen François Bayrou mais on n'a plus le temps quasiment puisqu'il nous reste moins de 5 minutes je le dis aux téléspectateurs qui sont avec nous à partir de 20h30 l'heure des pros 2 va commencer Geoffroy vous aviez une petite question à poser peut-être à Philippe De Ville c'est pas une question c'est presque un teasing pour la semaine prochaine ou une prochaine semaine tout ce que vous venez de dire je me mets à la place des gens qui l'écoutent pour la première fois ils pensent que c'est très exagéré voilà vous l'avez écrit dans un livre en 2019 je crois qui s'appelait j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu c'est ça et il y avait d'autres révélations dans ce livre qui n'ont jamais été démenties y compris à l'époque alors que le livre a été un succès quand même et notamment sur le premier président je crois de la et donc c'est pour ça je dis teasing la prochaine fois je pense que c'est encore plus impressionnant même moi vous m'aviez Geoffroy Geoffroy Lejeune le maître du teasing bah oui il m'a mis l'eau à la bouche je sais même pas de quoi il parle je pense que les gens devant leur écran disent non il exagère bon écoutez soyons charritables c'est le vendredi saint et bien justement parce que c'est vendredi saint et parce que vous aimez l'histoire Philippe De Villiers vous voulez nous raconter un vendredi saint particulier c'est le le 29 mars 1241 le précieux fardeau porté sur un coussin écarlate par le roi et ses frères est finalement posé déposé sur l'hôtel dans le coeur de la chapelle royale saint Nicolas la procession a commencé à sens là où est arrivé le l'insigne trésor le roi a marché pieds nus comme un roi sans couronne seulement vêtu d'un mantel de pauvre laine il est suivi par toute la fine fleur de chevalerie française autour du cortège ce ne sont que soupirs et dévotions le jeune roi Louis IX qui a 25 ans entend monter en son fort intime le murmure du saint récit ils le dépouillèrent ils l'habillèrent leur enveloppèrent d'un manteau rouge puis ils tressèrent une couronne d'épines la déposèrent sur sa tête lui mirent un roseau dans la main droite et ils le flégeolèrent et le soufflèrent voici que la couronne d'épines voici que la couronne de Jérusalem vient rejoindre la couronne de France et peut-être s'échanger contre elle couronne de souffrance contre couronne de puissance le royaume change de cap en cet instant aspiré vers le Golgotha vers l'Orient alors le jeune roi appelle à lui les hommes de l'art et dessine esquisse les voies d'une architecture toute nouvelle je ne veux pas d'une chapelle je veux une verrière d'apocalypse qui symbolise par sa légèreté sa sveltesse la victoire absolue de l'esprit sur le corps du vide sur le plein sacrifier tout à la lumière jusqu'à présent c'est la pierre qui tient à la lumière je veux que ce soit désormais la lumière qui tienne la pierre ainsi est sortie de terre la sainte chapelle surmontée d'un d'une flèche légère composée de bois de cèdre de terre sainte comme le mât d'une neuf qui vogue vers l'Orient un sillage un appel alors la couronne d'épines en acacia sacré accompagne la France la France la souffrance la souffrance et la France sont prises dans la même rime et bientôt la France et la souffrance vont connaître une autre rime celle de l'espérance mais ça c'est pour demain ô mort où est ta victoire merci cher Philippe de Villiers merci à vous Geoffroy Lejeune le bleu roi tiens que vous avez c'est le bleu roi sur ce maillot de l'équipe de France merci à tous les deux je vais vous dire une chose vous avez intérêt à faire une photo ce soir je le dis aux téléspectateurs vous devez ce soir porter le maillot et faire une photo et le mettre sur les réseaux d'accord mais je voudrais lancer un appel à Didier Deschamps il faut le remonter parce que le téléspectateur qui nous regarde il ne comprend pas remontrer le maillot parce que les téléspectateurs ils ne comprennent pas ceux qui n'étaient pas là à 19h30 pour l'anniversaire de Philippe de Villiers qui était lundi dernier et bien il a reçu un cadeau le maillot de l'équipe de France avec le numéro 5 qui est le numéro de Philippe de Villiers c'est un intérêt à le porter ce soir vous me promettez alors moi je ne suis plus à l'âge des œufs de Pâques en revanche il y a un cadeau que pourrait me faire Didier Deschamps l'euro ? si je vais vous le dire maintenant que Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain oui on peut l'oublier non on n'oublie pas si jamais je vous le dis et je le dis aux téléspectateurs si jamais Didier Deschamps m'appelle c'est bon vous savez ce que je dirais ? je ne me déroberai pas allez les bleus je le connais par cœur non je dirais ce que disaient dans le temps les députés je ne me dérouberai pas à la pression populaire merci à tous les deux et encore un merveilleux anniversaire Philippe de Villiers la publicité on revient dans un instant c'est une émission une soirée un peu bousculée sur les antennes de CNews à 20h30 sans publicité jusqu'à 21h10 ce sera l'heure des pros à la semaine prochaine Philippe à demain Geoffroy à demain Geoffroy merci Elliot merci Geoffroy merci